Sur quel support peut-on peindre lorsque nous n'avons plus de toile ? Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière, un petit peu d'actualité, puisque nous allons voir sur quel support, quelle sorte de support on peut peindre lorsque, par exemple, on n'a plus de toile, parce qu'on ne peut plus se faire livrer, qu'on ne peut plus aller chercher dans les magasins, comme en ce moment, ou quand je fais cette vidéo, il y a le confinement qui est dû au Covid-19. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'ont plus de toile, qu'ils n'ont quasiment plus de matériel pour faire de la peinture. Alors, sur quel support peut-on peindre à part sur de la toile d'artiste ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini-formations gratuites. Si vous aimez cette vidéo, merci de la liker et de la partager, ce qui aidera cette chaîne à progresser et qui va m'aider à continuer à mettre des vidéos gratuites. Alors, sur quelle sorte de support peut-on peindre lorsqu'on n'a plus de toile ? J'ai fait une petite liste ici. Il y a en fait 7 matières essentielles sur lesquelles on peut peindre, parce qu'on pourrait peindre à peu près sur n'importe quoi, n'importe quel support à partir du moment où la peinture va pouvoir adhérer dessus. Mais pour la plupart des supports, il va falloir bien sûr les préparer. Si vous avez un support qui va, on va dire, accepter la peinture acrylique, eh bien on va pouvoir peindre à l'huile aussi dessus. Par exemple, bon, la toile. Là, on a la toile, c'est le support pour faire de la peinture. Une toile, ça, ce n'en est pas une, c'est de l'isorel. Une toile à prêter, normale, c'est du tissu de coton, ça peut être du lin, ça peut être une fibre mixte qui est coton et polyester. Ces toiles-là sont enduites de gesso et sont prêtes à peindre. Il existe aussi de la toile à peindre qui n'est pas enduite de gesso, sur laquelle on peut peindre à condition d'y appliquer nous-mêmes notre après, qui est le plus fréquemment utilisé, le gesso. Vous pouvez peindre aussi donc sur d'autres sortes de supports, comme par exemple le papier ou le carton. Ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup de fois de peindre sur du carton, du bristol, du carton assez épais, pour réaliser par exemple des exercices lorsque je suivais des cours à l'université ou dans des ateliers de peinture, on peignait sur du carton. Parce que ce sont des exercices, ce ne sont pas vraiment des tableaux, donc on veut faire beaucoup, beaucoup de peinture en peu de temps et il ne faut pas que ça prenne beaucoup d'espace aussi dans nos sacs de transport et puis à la maison. Donc le carton bristol, c'est très bien, mais il faut la prêter donc avec du gesso, c'est l'idéal, ou bien si vous n'avez pas de gesso, de la peinture acrylique fera l'affaire. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture pour les murs, la peinture à plafond, ça ressemble vraiment à du gesso. La peinture à plafond, le gesso, vous savez, il n'y a pas une grosse différence, donc on peut utiliser ça avant de peindre soit à l'acrylique, soit à l'huile, ça fonctionne. On peut peindre aussi sur du papier. J'ai déjà peint sur du papier lorsqu'aussi je faisais des exercices, par exemple de peinture abstraite, créative. Donc on peut peindre sur du papier journal. Alors le papier journal brut, c'est-à-dire pas imprimé qu'on trouve dans le commerce en bloc de plusieurs feuilles de grande dimension pour les artistes, les artistes qui vont faire généralement du dessin, eh bien on peut peindre à l'acrylique là-dessus. Donc si on peut peindre à l'acrylique sur du papier journal qui est brut, on peut peindre aussi à l'acrylique sur du papier journal qui est imprimé. Des grandes feuilles de papier journal, vous pouvez appliquer de la peinture acrylique blanche, ça va vous faire un support pour faire un tableau. Alors bien sûr c'est très mou, c'est très souple. L'idéal c'est de, on va dire, de le scotcher sur un panneau de bois comme ça, faire votre peinture dessus, et ensuite de ça l'enlever, et plus tard, lorsque vous aurez retrouvé la possibilité d'acheter de la toile, on peut le coller sur de la toile, on appelle ça du marouflage. C'est une technique très simple, il suffit d'appliquer derrière le papier, à l'endos du papier, du médium gel acrylique, l'appliquer sur la toile, et coller le papier sur la toile avec le médium gel acrylique, en passant un rouleau dessus, un rouleau, on va dire un rouleau en plastique, ou même un squeegee, une raclette pour nettoyer les vitres, voyez. Avec ça vous allez pouvoir le plaquer, puis, comme on ferait un papier peint sur un mur tout simplement, donc votre tableau se retrouvera au final sur la toile, mais ça peut être aussi sur un carton entoilé, ça peut être aussi sur du bois. On peut maroufler votre papier peint sur n'importe quel support rigide, ça fonctionne aussi. Voilà, le papier aquarelle aussi, alors qu'on est dans les papiers, le papier aquarelle qui peut être un papier assez rigide, assez intéressant, mais lui aussi, il ne faut pas oublier une chose, il va falloir l'imperméabiliser parce qu'il est très absorbant, et pour l'imperméabiliser, l'idéal c'est d'appliquer du gesso. Encore une fois, si on n'avait pas de gesso, n'importe quelle peinture à plafond ou à mur fera l'affaire, et aussi simplement de la peinture acrylique. Et là, après, quand c'est sec, vous allez pouvoir peindre dessus, à l'huile ou à l'acrylique, sans aucun problème. Donc, on a vu la toile de peintre, le papier carton, papier ou carton, il y a aussi le bois et ses dérivés, comme par exemple, ça c'est du MDF, on pourrait très bien peindre dessus, comme je le fais actuellement pour les cours en ligne où je suis en train de peindre la joconde sur un panneau de MDF. Notre ami Léonard de Vinci, il a peint aussi la joconde sur du bois, donc sur le bois où on peut peindre. Ça ici, d'ailleurs, ce n'est pas sec, je l'ai peint en tout, ce n'est pas terminé, c'est sur de l'isorel. Donc ça aussi, c'est un support qu'on peut utiliser, ça peut être du contreplaqué, ça peut être n'importe quel support en bois, du bois stratifié, ce qu'on appelle de la mélamine aussi. Dans tous les cas, il faut que la peinture adhère et adhère bien. Alors le mieux, c'est toujours de poncer un petit peu le support, appliquer du gesso, poncer, appliquer du gesso, poncer plusieurs fois comme ça jusqu'à ce qu'on ait la surface qu'on souhaite. Le gesso, encore une fois, peut toujours être remplacé par de la peinture à mur ou à plafond, ou bien de la peinture acrylique. La peinture acrylique peut être aussi diluée avec du médium acrylique, avec du médium gel, ce que vous avez fonctionnera à partir du moment où vous allez imperméabiliser le support. D'ailleurs, du temps des grands maîtres, le gesso n'existait pas, et ils utilisaient de la colle peau de lapin, qu'on appelle, c'est une colle à base de gomme qui fond à la chaleur, donc on fait fondre au bain-marie, puis on l'appliquait sur notre support. En France, ça existait, je ne sais pas si ça existe toujours, sous le nom de la colle totin. En fait, si on le recherche sur Internet, vous allez voir, tapez colle totin et vous allez trouver cette fameuse colle qu'on appelle colle peau de lapin, et ça fonctionne encore, ça se vend encore, ça se trouve, et on peut l'utiliser. Mais ça m'étonnerait que vous ayez ça chez vous, comme ça. Ce n'est pas quelque chose de fréquent. Par contre, on peut très bien avoir des peintures pour plafond ou pur mur, pour les murs, par exemple, dans des pots ou quelque part dans la cave. Et voilà, c'est le moment de les sortir et de s'en servir. On peut peindre sur du tissu, sans que ce soit de la toile d'artiste. Ça peut être du tissu de coton, du tissu synthétique, des vieux draps, des torchons, n'importe quel tissu que vous allez pouvoir tendre sur un châssis. Ça peut être tendu sur un châssis de toile, une vieille toile que vous avez récupérée, mais sur n'importe quel autre morceau de bois, vous avez vu que c'est cloué ou agrafé sur les pourtours. Il faut bien la tendre, bien tendre le tissu. Et là, encore une fois, il faut appliquer du gesso. À ce moment-là, vous allez pouvoir peindre ce que vous voulez. Ça peut être un tissu imprimé, ça peut être du jean, ça peut être n'importe quel tissu. Et vous allez mettre du gesso dessus. Donc, si c'est du jean, le bleu va disparaître. Si c'est imprimé, la couleur va disparaître. Vous aurez la possibilité de peindre dessus. D'ailleurs, dites-vous bien une chose, pas tout le monde a la chance comme nous d'avoir de la toile d'artiste peintre. Et justement, il y a plusieurs années, un ami qui s'appelle Odebert, un ami avec qui j'ai fait connaissance et communiqué avec lui par Internet. Donc, il était au Cameroun. Maintenant, il habite en Belgique, mais avant, il était au Cameroun. Et il m'avait envoyé une toile. Moi, j'avais envoyé une toile peinte de tableau. On s'était fait un échange de tableau. Et à ma grande surprise, son tableau, il était peint super beau, mais peint sur un tissu qui n'est pas de la toile d'artiste, un tissu tout à fait ordinaire. Vous voyez, c'est ça. Une fois tendu, une fois recouvert de gesso, ça fait un très bon support pour faire de la peinture. Et ça fonctionne bien. On peut peindre sur, dans le tissu, c'était notre quatrième, sur sept, nous avons encore trois matières sur lesquelles on peut peindre. Il y a le métal. Vous pouvez avoir une plaque de toile, une toile, une vieille table, un panneau de circulation, n'importe quoi, que vous avez en métal peut-être dans votre remise, dans votre cave ou votre grenier. On va poncer pour rendre le métal adhérent. S'il y a du gras ou de la peinture ou autre, il faut l'enlever. S'il y a de la rouille, il va falloir le traiter avec une peinture anti-rouille ou le poncer jusqu'à ce que la rouille ait disparu. Et là, on peut y appliquer de la peinture. Alors, c'est sûr que le mieux, c'est d'utiliser d'abord une peinture anti-rouille et après ça, commencer à peindre dessus avec votre peinture acrylique ou peinture à huile, comme vous voulez. Des métaux comme l'aluminium, vous savez que ça ne rouille pas, donc il n'y a pas de danger. Le tout, c'est qu'il soit adhérent, donc il va falloir sabler, poncer un peu et appliquer du gesso et commencer à peindre. Alors, le verre aussi, pareil, le verre, la vitre, vous avez un vieux miroir qui ne sert plus à rien, vous pouvez peindre dessus, vous pouvez peindre sur une vieille vitre. Attention, bien sûr, c'est fragile, ce n'est pas la même chose, mais toujours pareil, de manière à ce que la peinture adhère bien dessus, il faudrait poncer un petit peu, ça peut se faire avec une ponceuse électrique, juste pour rendre un petit voile. Vous voyez, le verre ne sera plus transparent, il va être un peu opaque, il va être voilé. Eh bien, si vous avez rayé la vitre, finalement, vous avez rayé le verre en surface, mais il est un peu rayé, donc ça va permettre au gesso d'adhérer beaucoup mieux que si c'est vraiment lisse. Et en même temps, si jamais il y avait un peu de graisse ou quoi, ça l'aura enlevé. Donc, bien poncer et appliquer du gesso ou de la peinture et commencer à peindre, ça se fait, mais c'est sûr que le verre, c'est peut-être ce qu'il y a de moins adhérent. Vous risquez de décorcher la peinture, de l'enlever et de faire apparaître le verre. Bien que j'ai une palette, elle n'est pas ici, j'ai une palette en verre que j'avais peinte en dessous avec un gris neutre de manière à faire mes mélanges de couleurs dessus. Cette palette, je l'avais fait faire un vitrier, donc pour que ça rentre bien dans ma boîte de peinture en extérieur, un chevalet français, donc c'était aux dimensions exactes du chevalet français. Le vitrier me l'avait coupé, il m'avait fait la petite encoche pour mettre la main. C'était vraiment bien fait, et je l'ai encore d'ailleurs. Et j'avais peint le dessous en gris pour garder un fond gris neutre et ne pas voir à travers, parce que si on a une palette en verre, on voit à travers. C'est dérangeant, vous voyez. Donc, j'avais peint en dessous en gris, et puis bien des années plus tard, je l'ai encore. La peinture est toujours là. C'est de la peinture acrylique, elle est vraiment adhérée dessus, il n'y a aucun problème. Mais pour protéger cette peinture, pas qu'elle s'écaille, qu'elle s'écorge, j'avais quand même mis du vernis aussi. Voilà. Pour le verre, c'est fait. Et bien sûr, il y a le plexiglas. Ça aussi, ça c'est des techniques de peinture qui sont utilisées régulièrement de peindre sur du plexiglas. Ça existe. C'est du plastique, c'est un peu comme de l'acrylique là aussi, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème, ça va fonctionner. Vous pouvez peut-être avoir du plexiglas quelque part, qui traîne chez vous, et pourquoi pas, s'en servir. Si vous avez ce genre de matière-là, du bois, du métal, du plexiglas, de la vitre ou autre, vous pouvez faire le tableau dans le format dont vous avez trouvé ce support, mais vous pouvez très bien aussi partager le support comme le plexiglas, le couper avec une petite scie à métal, vous avez un morceau de plexiglas comme ça, vous pouvez le couper en quatre et faire quatre petits tableaux. Tout ça fait que vous allez trouver comme ça des idées de matériaux à utiliser comme support pour faire de la peinture. Ça ne va pas vous empêcher de faire un beau tableau, ça va faire certainement même un tableau dont le support sera original, pourquoi pas, peut-être que vous allez aimer ça et que même après le confinement, lorsque vous aurez la possibilité d'acheter de la toile d'artiste facilement, vous allez peut-être continuer à peindre sur du plexiglas parce que vous avez aimé ça. Pourquoi pas expérimenter ces supports-là, c'est vrai. Voilà, ben là, j'ai passé toute la liste que j'avais. Nous avons les sept supports, la toile d'artiste, le papier et le carton, le bois et ses dérivés, les tissus, toutes sortes de tissus, le métal, le verre et le plexiglas. Et voilà, comme ça, ben j'espère que malgré le confinement, maintenant, vous allez vite vous mettre à chercher qu'est-ce qui pourrait supporter de la peinture et préparer votre support pour vos tableaux. Alors, j'espère que ces petites idées-là vont vous aider, vont vous sauver la vie d'artiste. Et alors, je vous rappelle que si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez avoir des techniques de peinture, si vous voulez apprendre à mieux peindre, à peindre avec plus de facilité, que ce soit plus agréable pour vous, avoir plus de réussite, tout ça, il y a des cours gratuits, je vous ferai des cours entièrement gratuits que vous pouvez obtenir en cliquant sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, mettre le pouce en haut, de la partager sur les réseaux sociaux pour aider cette chaîne à progresser. Si vous voulez être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos, alors abonnez-vous si ça n'est pas encore fait et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui va vous aviser lorsque j'aurai mis un nouveau cours dans YouTube. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des commentaires et surtout des suggestions si vous voulez que je vous donne des trucs, des astuces d'artistes peintres et que vous avez des idées, mettez-les dans l'espace de commentaires sous la vidéo et je le ferai avec grand plaisir. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501